Yahu yamancha j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour une maxi vidéo extrait manga j'achète ou pas Parce qu'il y a quand même pas mal de titres dont je dois te parler Mais il y en a pas mal où je n'ai pas accroché et tu vas voir qu'on va aller assez vite finalement Donc j'ai juste vite fait tant parler, te dire que voilà j'ai tenté le coup, ça ne l'a pas fait pour moi Basta, c'est tout, je ne vais pas aller loin au niveau de mon avis parce que je n'ai rien à dire On va voir d'abord le manga Errance Editions Kana J'en attendais beaucoup de cette série vu qu'on parle de l'univers des mangaka Et bon certes le mangaka en question je ne le connais pas trop trop, celui qui a écrit Love je veux dire Mais j'avais quand même envie de lire cette série et en fait je n'ai absolument pas accroché Peut-être parce qu'on était trop dans le négatif, trop un peu limite dans l'histoire dépressive tu vois Donc je n'ai pas accroché et je n'achèterai donc pas cette série Donc il ne sera pas non plus dans ma vidéo What You du mois de juin Pour la deuxième histoire nous sommes sur un manga des éditions Gléna, je ne sais plus trop trop le titre Et pareil j'ai lu quelques pages, je n'ai pas accroché En même temps il me semble que c'est un shonen Et c'est vrai qu'au niveau du scénario et du résumé Il ne me tentait pas des masses mais j'avais quand même envie de tenter ma chance Et voir s'il pouvait m'intéresser ou pas Et ça ne l'a pas fait On continue donc cette vidéo avec le manga 50 nuances de gras des éditions Doki Doki Donc 50 nuances de gras, le titre m'avait fait rire On est sur une fille qui ne pense qu'à bouffer, une elfe qui ne peut pas rentrer dans ce monde Parce qu'elle a pris du poids et il faut faire le même poids à l'aller au retour pour rentrer dans son univers J'ai trouvé ça plutôt fun mais au final je n'ai pas du tout accroché Alors est-ce que pas aussi parce que je ne suis pas du tout le genre de personne à aimer la malbouffe Tout ce qui va être matdo etc C'est vraiment pas quelque chose que je mange Honnêtement la seule fois par an où je mange matdo tout ça en fait c'est quick Quand je vais en vacances à Paris pour le train du retour Je me prends toujours un truc comme ça parce que je n'aime Enfin c'est pas que je n'aime pas C'est juste que ça me fait chier de prendre un simple par exemple Beurre saucisson ou jambon fromage à Paul Donc je vais à Quick me prendre un long chicken et des potatoes Mais voilà c'est le seul moment de l'année où je mange vraiment tout ce qui va être fast food etc C'est vraiment pas mon truc donc forcément je ne pouvais pas m'identifier comme une Je suis une personne qui peut être gourmande à certains moments Mais ce n'est pas vers ce champ de nourriture là que je vais m'intéresser Donc forcément j'avais un petit peu un recul par rapport à ça Et en même temps je vais te dire aussi que c'est une oeuvre des éditions d'Oki Doki Et si tu me connais tu sais très bien que les éditions d'Oki Doki et moi ça le fait quasiment jamais Donc voilà mais je voulais quand même dans tel coup voir ce que ça pouvait valoir Parce que j'avais vraiment envie de savoir si je pouvais ou pas aimer cette série Et je me suis dit même si tu n'aimes pas Enfin si je ne suis pas attirée par cette mauvaise bouffe Peut-être que quand même je peux avoir une très bonne lecture Donc voilà 3 flops pour moi déjà ça le fait pas trop Mais j'ai eu 3 positifs donc ça ça fait toujours plaisir On va continuer avec un extrait des éditions Kana C'est Versailles of the Dead Donc le manga est sorti, le tome est sorti le 17 mai Voilà je le dis parce que c'est écrit à l'arrière Et tout simplement j'ai fait l'extrait, j'ai adoré ma lecture J'ai vu du zombie, j'ai vu des petits trucs comme ça qui m'ont plu On est sur l'univers de Versailles, c'est vrai que c'est une époque que j'appréciais assez Donc voilà tout pour me plaire Du Halloween, du Versailles C'est parfait pour moi Donc j'ai adoré ma lecture et j'ai commandé le tome Je le reçois demain C'est parfait Ensuite on va avoir le manga Infection Si je dis pas de bêtises au niveau du nom C'est vrai que ce manga il est sorti il y a un petit moment Je te mets toutes les informations de toute façon à côté de moi Mais c'est vrai que pour l'instant je n'avais jamais pris le temps de lire les premières pages De m'y intéresser, de savoir si ça pouvait me plaire ou pas Et je me suis dit pourquoi pas Parce que c'était un mercredi Donc je suis allée voir ma psy Et quand je vais voir ma psy il y a un espace culturel l'eau claire Et je traîne toujours dans le rayon des mangas Et donc du coup je me suis dit on va faire un petit esprit manga On va lire les premières pages, on va voir si ça passe ou si ça casse Et j'ai juste surkiffé l'idée du manga J'ai adoré les premières pages J'ai adoré comment c'était tourné Comment le début de série se créait en fait Et j'ai vraiment adoré ma lecture Maintenant j'ai forcément qu'une seule hâte Que la série se termine Comme toujours Voilà On termine cette vidéo avec un extrait des éditions Kihun Alors je vais aller très vite pour la vidéo extrait manga Pourquoi ? Parce que c'est un extrait Ça dure donc une trentaine, quarantaine de pages Je sais pas si je vais avoir le sommaire Si, 50 pages, j'ai lu 50 pages Et voilà, et sachant que j'ai déjà aussi lu le tome en entier Parce que je l'ai acheté le jour même que j'ai lu les premières pages en boutique Que j'ai lu le tome 1 Et que je t'en parle dans une vidéo What New qui sort fin juin Donc je vais aller très vite Pour les premières pages, j'ai vraiment adoré ce que j'en ai lu J'ai reconnu un petit peu la patte un petit peu spéciale de l'auteur On a encore des personnages qui se ressemblent C'est un petit peu dommage Mais ça ne me dérange pas tant que ça J'ai adoré les premières pages, j'ai adoré ce que j'en ai lu Et donc je l'ai acheté la preuve Donc je n'ai pas grand chose de plus à dire Parce que ben voilà, t'as la preuve Là je l'ai vraiment dans les mains Versailles of the Dead, je l'ai commandé Mais je ne l'ai pas encore reçu Voilà, c'est tout Donc j'espère que cette petite vidéo express spéciale Estreit manga t'aura plu Un petit mélange en fait de positif et de négatif Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo Je te retrouve aussi très vite pour une nouvelle vidéo Estreit manga un peu plus travaillée Mais là c'est vrai que ben il y en a deux sur les trois En fait que j'ai aimé C'est de là dont je vais très très vite te reparler Donc ça me dérange un petit peu de t'en parler plus Et l'autre, infection, je pense que t'as déjà eu beaucoup d'avis Et il n'y a eu pas grand chose à dire J'ai vraiment adoré ce que j'ai lu Et puis c'est tout J'ai adoré la qualité de dessin aussi J'ai oublié de préciser Mais j'ai adoré la qualité de dessin Donc voilà